C'est une grande maison sur les côtes algériennes, à quelques kilomètres d'Oran. Ici, entouré par sa femme et sa fille, Jacques Charbouc avait tout pour être heureux. Mais son rêve algérien a tourné au cauchemar. Aujourd'hui, ce devrait être un jour de fête. C'est le sixième anniversaire de Sophie, sa fille, mais elle n'est pas là pour le célébrer avec lui. Vous l'avez ici lors de son deuxième anniversaire, voilà le dernier anniversaire que j'ai eu la joie et la chance de passer avec ma fille lorsqu'elle avait trois ans. Aujourd'hui, elle a six ans. Une fois de plus, elle n'aura pas son père. Elle est où? Elle est chez qui? Comment? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Sophie a été enlevée par sa grand-mère maternelle algérienne il y a trois ans. Depuis, dans la maison, le temps s'est arrêté, comme en témoigne un vieux calendrier dans la cuisine. Un symbole du bonheur d'avant le drame. C'était le camaraderie de ma fille. Sophie, tous les midis, mangeait là, tous les soirs, mangeait là. Donc, eh bien, elle était contente d'avoir Donald, Mickey et compagnie. Et puis, je ne l'ai pas remplacé parce que 2005, le premier trimestre de l'année 2005 a été dramatique pour moi. Parce que mon épouse est décédée. Ensuite, ma belle famille m'a pris mon enfant. Et depuis bientôt trois ans, je n'ai plus revu mon enfant. Tout avait pourtant bien commencé par une belle histoire d'amour. Jacques, 55 ans, est cadre supérieur en Algérie pour une grande société française. En 2000, il rencontre Farah, une jolie algérienne plus jeune de 10 ans. Ils se marient et vivent confortablement entre l'Algérie et la France. Un an plus tard, c'est la naissance de Sophie. Mais en mars 2005, la femme de Jacques meurt dans un accident de voiture. Après l'enterrement, Jacques confie Sophie à sa grand-mère pour quelques jours. Lorsqu'il vient pour la récupérer, la grand-mère refuse de la rendre. Depuis l'enlèvement, Jacques a pris 25 kilos. Il a arrêté de travailler, mais il ne veut pas rentrer en France sans sa fille. Il ne dort plus qu'ici, sur le canapé du salon. Pour aller dans sa chambre, il lui faudrait passer devant celle de sa fille. Et ça, il ne le supporte plus. Pour nous, il a accepté de remonter au premier étage, celui des chambres. Un sanctuaire depuis trois ans. Tout ça à cause de l'amour d'une grand-mère ? On ne peut même pas appeler ça de l'amour. On peut appeler ça plutôt de la déraison. C'est de la folie furieuse. Quand vous prenez un enfant, vous ne le colorisez pas. Il vient d'être coupé de sa mère, vous le coupé de son père. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de la démence. Ce n'est pas de l'amour. Lorsqu'on donne de l'amour à un enfant, ce n'est pas comme ça. Je suis désolé. Ce n'est pas ma conception de la vie. Alors où est Sophie ? La justice algérienne a donné raison à Jacques. Elle a ordonné à la grand-mère de rendre l'enfant. Mais la grand-mère résiste, obstinément. Droits de garde, droits de visite, elle refuse tout. À 74 ans, elle a même préféré passer deux mois en prison plutôt que de révéler où se trouve la petite fille qu'elle a rebaptisée Sophia. Sophie ou Sophia pour Jacques, peu importe. Tout ce qui compte pour lui, c'est de revoir sa fille. En théorie, elle n'habite qu'à quelques kilomètres de chez lui, à Oran. Mais c'est loin d'être aussi simple. On arrive au quartier Gambetta, où ma fille est censée être, en l'occurrence, au domicile de mon ex-belle-mère. Voilà, donc la maison est sur votre droite. Vous avez les deux portes vertes, là, avec un courrier blanc. Sophie doit se trouver là, normalement. Et vous n'en êtes pas sûr qu'elle soit là ? Vous savez pas où est votre fille ? Mais non, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. La police est venue quelquefois la chercher. La police ne l'a jamais trouvée. La police est venue frapper chez la grand-mère à 4 reprises. Mais Sophie reste invisible. Elle est cachée d'une maison à l'autre, d'une ville à l'autre, depuis bientôt 3 ans. Toute la famille maternelle fait bloc. Si on s'arrête et que vous frappez à la porte de votre belle-mère, il se passe quoi ? Eh bien, on va faire la guerre. Voilà, il va y avoir un attroupement, ça va hurler, ça va crier. Il y a des coups qui vont pleuvoir. Je ne veux pas en arriver là, parce que pour une seule et unique raison, c'est que je ne veux pas me trouver en faute. Ils essaient de trouver tous les moyens possibles et imaginables de me faire obter une condamnation. Et en tant que Français, avec une condamnation au pénal, ou pour coups et blessures, ou un machin comme ça, je risque de me trouver ou emprisonné ou éventuellement, dans le pire des cas, expulsé. Et ça, je ne veux surtout pas leur donner cette joie. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sophie. Jacques est bien décidé à lui faire parvenir un cadeau, malgré les risques de violence de sa belle famille. Ah là, regardez, il y a d'autres. Je voudrais bien l'amener dans un magasin comme ça. Le père est embarrassé. Après 3 ans sans sa fille, il ne connaît plus vraiment ses goûts. Poupée, peluche, il ne sait pas à quoi lui acheter. On va essayer de lui porter un truc un peu bien. Quoi, je ne sais pas. Combien ça vaut, ça ? Un dame, 1900. Allez, donne-moi ça. Il finit par choisir une poupée. Ah, alors très bien. Vous pensez qu'il y a une chance que votre fille, elle la voit, cette poupée ? On ne sait rien. Pour faire parvenir le cadeau à sa fille, en évitant une nouvelle confrontation avec la grand-mère, Jacques a imaginé un petit stratagème. Il ne va pas porter la poupée lui-même. Il a fait appel à une amie franco-algérienne, Djamila. Tu es bien arrivé ? Oui, ça va. Voilà, donc comme convenu, voilà le cadeau. Le cadeau de Sophie. Voilà le cadeau de Sophie, essaie de le porter. Et puis bon, tiens-moi au courant un petit peu de savoir de ce qui en retourne. Bon, elle a 6 ans aujourd'hui en espérant que tu trouves quelqu'un. Et en espérant qu'ils acceptent le cadeau. Pour éviter que l'opération se passe mal, Jacques préfère attendre loin de chez la grand-mère, sur ce parking. Djamila, de son côté, n'est pas très rassurée lorsqu'elle arrive dans le quartier de la belle-famille. Elle craint une réaction violente des oncles de Sophie. Elle a donc pris ses précautions. Elle a demandé à 2 amis de l'escorter. D'une terrasse voisine, on voit la cour intérieure de la maison. Aucun signe de Sophie. Djamila laisse ses 2 amis gérer la situation. Cette femme est une des tantes de Sophie. Malgré plusieurs coups de sonnette, la porte reste fermée. Impossible de savoir si la petite Sophie est là. Le linge sur la terrasse ne donne aucune indication. Djamila n'a plus qu'une chose à faire. On le laisse là. Laissez le cadeau sur place. On le laisse là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a fermé la porte, comme d'habitude. Dès qu'elle a su que c'est un cadeau pour Sophie, elle nous a claqué la porte. Djamila appelle Jacques. Allô ? Malheureusement, c'est à prévoir. Je m'en doutais fortement. Non, mais je comprends. Non, mais je sais que t'as essayé. Je te remercie. Je t'embrasse, Djamila. Merci encore. A très bientôt. Au revoir. Sophie recevra-t-elle sa poupée ? Jacques est convaincu que la petite fille est cachée très loin de la maison de sa grand-mère. Où est ma fille ? Point d'interrogation. Qui la garde ? Point d'interrogation. Comment va-t-elle ? Point d'interrogation. Et ça, c'est insupportable. Aujourd'hui, ma gamine a 6 ans. Eh bien, vous portez un cadeau, on ne le prend même pas. C'est ça. Enfin. En 3 ans, la belle-famille ne lui a même jamais envoyé de photos de sa fille. Mais il y a quelques jours, surprise, dans un journal local. Voilà, je vais vous montrer la seule photo de ma fille que j'ai. C'est, bon, ma belle-famille qui contre-attaque. Voilà la photo de ma fille. Qui doit avoir à peu près 5 grands ou quelque chose comme ça. Voilà. A défaut d'avoir eu gain de cause au tribunal, la grand-mère essaie de rallier l'opinion publique algérienne à sa cause. Dans une lettre ouverte au journal, elle affirme que Jacques est un imposteur, qu'il n'est pas le père de Sophie. Elle dénonce ce français qui veut évangéliser une petite musulmane. Pourtant, Jacques est allé jusqu'à se convertir à l'islam pour épouser Farah. Mohamed Amadou est l'imam qui les a mariés. Jacques ne parle que quelques mots d'arabe. Cet homme à droite est un ami. Il est venu pour traduire. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle a eu 6 ans. Le religieux accepte de jouer les intermédiaires entre le français et sa belle famille algérienne. Il s'est même rendu sur place, chez la grand-mère. On a demandé à la famille, pourquoi vous ne laissez pas la petite aller chez son père ? Laissez-le venir la voir. Il a le droit de la voir. C'est sa fille, quand même. Ils ont nié. Ils disent que ce n'est pas sa fille. J'ai dit à la grand-mère que c'est le diable qui lui inspire ses actes. C'est la fille de Jacques. Elle a dit non. La grand-mère nous a demandé de ne plus revenir. Elle nous a épuisés. Jacques a raison, ces gens ne connaissent ni Dieu, ni la loi. Ni l'imam, ni la justice, ni la police algérienne ne parviennent à rendre Sophie à son père. Les autorités françaises peuvent-elles faire quelque chose dans cette affaire ? Jacques a trouvé un interlocuteur au consulat de France. Ce bâtiment, refait à neuf, est solidement gardé dans le centre-ville d'Oran. Bonjour. Monsieur le consul général, ça va très bien, je vous remercie. Mais pas de chance pour le père de Sophie. Le consul vient d'être nommé. Il faut lui réexpliquer toute l'affaire. Je vous ai préparé un petit dossier relatif à Sophie. Raconter les 3 années de procédure. Le capital, le profil, le jugement et tout ce qui s'ensuit. Le nouveau consul est un peu pris au dépourvu. Il préfère s'en remettre à sa hiérarchie. L'ambassadeur a sensibilisé le ministre de la Justice sur ce dossier une nouvelle fois pour demander que, finalement, cette affaire se résolve dans les plus brefs délais. Et vous avez une idée de ce que peuvent être ces délais ? Ce sera en fin de l'année, en tout cas. Que Dieu vous entende. Le consul se veut rassurant, mais Jacques ne se fait guère d'illusions. Trop souvent, les promesses ont été vaines. Et sa grande maison, elle, reste vide. J'ai tellement rêvé de fois que je l'avais dans mes bras. Et puis... Et puis que rien ne s'est passé. Alors... On n'en est pas là, malheureusement. Le consul avait parlé d'une réponse avant la fin de l'année 2007. Depuis notre tournage, Noël est passé, le 1er janvier aussi. Et Jacques attend toujours.